Le cycle d'Elric, tome 5 La sorcière dormante, The Sleeping Sorcerer, 1977 Traduction de Michel Desmutes Le tourment du dernier seigneur Et ainsi Elric quitta Jarkor à la poursuite de certains sorciers Qui lui avaient, proclamé-t-il, causé quelques torts Chronique de l'épée noire Prince Pâle sur une grève Au clair de lune Dans le ciel, une lune froide Drapée de nuages Baignait de sa pâle lumière Une mer plate Un vaisseau était à l'ancrage Au large d'une côte inhabité Depuis le pont On descendait un canot qui se balançait Au bout des harnais Deux personnages enveloppés de longues capes Observaient les hommes de l'équipage Tout en s'efforçant de maintenir leurs chevaux Dont les sabots claquaient sur le pont instable Les montures renaclaient en roulant des yeux apeurés Le plus petit des deux hommes raccourcit encore la bride Et grommela Pourquoi était-ce nécessaire ? Nous aurions pu débarquer à Trépezace Ou tout au moins dans un port de pêche Qui est une auberge Aussi humble Parce que, ami triste lune Je désire que notre arrivée A Lormir soit secrète Si Taleb Karna a connaissance de ma venue Ce qui se serait produit Dès que nous aurions touché Trépezace Il s'enfuira de nouveau Et la poursuite devra recommencer Cela te ferait-il plaisir ? Triste lune haussa les épaules Je continue à penser que cette chasse aux sorciers N'est qu'un substitut à des actes plus authentiques Vous le poursuivez plutôt Que de poursuivre votre destin Lentement, Elric tourna la tête Son visage sous la lune Était d'une blancheur d'ossements Le regard de ses yeux rouges Était mélancolique Et quand bien même Tu n'as pas à m'accompagner Si tu ne le souhaites pas Triste lune Eut un nouveau ossement d'épaule Mais oui, je sais Mais peut-être suis-je avec vous Pour les mêmes raisons Qui vous poussent A courir après le sorcier de Pantang Un sourire effleura ses lèvres Mais nous avons suffisamment discuté Comme cela, n'est-ce pas, Seigneur Elric ? Discuter ne conduit à rien Admi Elric Il tapota le museau de sa monture Des marins vêtus des habits de soie colorée Propre au Tarkshit Vint reprendre Les chevaux Pour les faire descendre Jusqu'au canot Piafant dans le vide Leur hennissement étouffé par les sacs Que l'on avait passé autour de leur tête Les chevaux se retrouvèrent Bientôt Dans l'embarcation Il semblait que leurs sabots Menaçaient d'en crever le fond Elric et Triste lune Assurant leur ballot Sur leur dos Se laissèrent glisser Au long des cordages Puis Les marins poussèrent leurs avirons Contre le flanc Du navire Et se mirent bientôt à ramer En direction du rivage On était à la fin de l'automne Et l'air était froid Triste lune eut un frisson En observant les falaises Dénudées Dont il s'approchait L'hiver n'est plus très loin Dit-il Et je serai mieux Dans quelques tavernes amicales Plutôt Qu'à vagonder au loin Lorsque nous en aurons terminé Avec ce sorcier Que diriez-vous de gagner Jadmar Ou l'une Des grandes cités Ville Myrienne Afin de voir Si un climat Plus clément Profite à notre humeur Enric ne répondit pas Ses yeux étranges Fouillaient les ténèbres Il semblait qu'il percevait En cet instant Les profondeurs de son âme Et que cela ne lui plaisait guère Avec un soupir Triste lune Plissa les lèvres Il se drapa Un peu plus Dans sa cape Tout en frictionnant Ses mains engourdies Il était accoutumé Au brusque silence De son compagnon Mais cela ne l'avait nullement Conduit à les apprécier Quelque part sur la grève Un oiseau nocturne Fit entendre son cri Et plus loin Un petit animal glapit Les marins grommelèrent En forçant sur leur aviron La lune sortit des nuages Et dessina le visage blanc Et lugubre d'Elric Ses yeux semblaient Deux brandons venus Tout droit de l'enfer Les falaises nues apparurent plus clairement Les marins posèrent leur rame À l'instant où le fond du canot racla sur les galets Les chevaux qui avaient reniflé la terre S'embrouèrent En claquant des sabots Elric et Tristelune se levèrent Pour les maintenir Deux des marins sautèrent dans l'eau glacée Pour soutenir l'embarcation Un autre tout en flattant l'encolure du cheval d'Elric S'adressa à son maître Sans le regarder en face Le capitaine a dit Que vous nous payerez Quand nous aurions atteint le rivage Lormirien, mon seigneur Avec un grognement Elric glissa la main sous sa cape Et présenta une pierre Qui brillait furieusement au sein de la nuit Avec une exclamation étouffée Le marin tendit la main Pour s'en emparer Par le sang de Guillaumbar Je n'ai encore jamais vu de gemme aussi magnifique Mais déjà Elric guidait sa monture Dans l'eau peu profonde Et Tristelune le suivit En marmonnant des jurons Et en secouant violemment la tête Avec des rires Les marins repoussèrent le canot vers le large Comme l'embarcation disparaissait dans les ténèbres Et qu'il montait en selle Tristelune ne put s'empêcher de remarquer Ce joyau valait cent fois le prix de notre passage Et alors Il chaussa ses étriers Et dirigea son cheval Vers une partie moins abrupte de la falaise Il se redressa un instant Pour ajuster sa cape Puis assura sa position en selle Il semblerait qu'il y ait un passage là-bas Si j'en juge par la végétation Puis j'observais Déclara Tristelune d'un ton amer Que si cela n'avait dépendu que de vous Seigneur Elric Nous serions à présent sans moyens d'existence Si je n'avais pris la précaution De garder par-devers moi Une part de ce que nous avons rapporté Une part de ce que nous a rapporté Cet trirème Que nous avons capturé Et vendu aux enchères de Darkos Nous serions désormais des pauvres Aïe Lança Elric D'un ton désinvolte Et il stimula sa monture Qui s'élança sur le sentier Vers le haut de la falaise Irrité, Tristelune Secoua encore la tête Et suivit son compagnon Albinos A l'aube Il chevauchait Dans le paysage Ondulé De vallées et de collines basses Qui était celui De la péninsule septentrionale De leur mire Puisque Taleb Karna A besoin de riches protecteurs Expliqua Elric en chemin Il se rendra très certainement Dans la capitale Iosaz Iosaz Où règne le roi Montagne Il proposera ses services A quelques nobles Et peut-être au roi Montagne Lui-même Et quand donc Serons-nous en vue de la capitale Seigneur Elric Demanda Tristelune Tout en observant les nuages Il nous faudra Encore plusieurs jours De chevaucher Maître Tristelune 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 soupira Il lisait Des signes De neige Dans le ciel Et la tente Roulée Au pommeau de sa selle Était de soie fine Faites Pour les terres Plus clémentes De l'Est Et de l'Ouest Il remercia ses dieux De porter un épais Pourpoint fourré Sous sa cuirasse Et d'avoir enfilé Des culottes de laine Sous les habituelles Brées de soie rouge Avant de quitter le navire Sa coiffe conique Faites de fer De cuir Et de fourrure Avait deux oreillettes Qu'il avait maintenant Rabattues En les maintenant Par un lacet noué Sous le menton Sa lourde cape En peau de dain Était étroitement Ajustée Sur ses épaules Elric Pour sa part Ne semblait pas Avoir conscience De la froidure Sa cape Volait au vent Et il ne portait Que de légères Culottes de soie Bleu foncé Une chemise Noire Également En soie A colle haut Ainsi qu'une cuirée Grâce d'acier Laquée de noir Tout comme son casque Et gravée De délicats motifs D'orfèvrerie De grands paniers De bas Était attachée De part et d'autre De sa selle En même temps Qu'un arc Et un carquois De flèches A son côté Il avait Seint sa grande épée Stormringer Source de sa puissance Et de son malheur Et à sa hanche droite Un long poignard Un long poignard Dont lui avait fait Don La reine Ishana De Jarkor Triste lune Était également Munie D'un arc Et de flèches À la hanche gauche Il portait un glaive Court et droit Et à la hanche droite Une larme longue Et courbe À la manière des hommes D'Elvère Sa terre natale Ces deux armes Étaient dans des étuis De cuir Il mit au rien Magnifiquement ouvragé Surpiqué De fils d'or Et de pauvre Les deux compères Pour quiconque N'avait entendu parler d'eux Ressemblaient À des mercenaires Dont la carrière Avait été plus particulièrement Heureuses Leur monture Les portait Sans défaillir À travers la campagne C'était De grands destriers Chazariens Réputés Dans tous les jeunes royaumes Pour leur intelligence Et leur rigueur Avec toutes ces semaines Durant lesquelles Ils avaient vécu Confinés À bord du navire Tarkchit Ils retrouveraient Avec bonheur Leur liberté De mouvement Ils étaient à présent En vue De petits hameaux De maisons basses Faites De pierres Et de chaumes Et prenaient bien garde De passer au large Leur mire Était L'un des plus puissants Parmi les jeunes royaumes Et une large part De l'histoire du monde S'y était déroulée Les Mélnibonéens Eux-mêmes Avaient entendu Le récit des exploits De ce héros Des premiers âges De leur mire Au bec de Malador De la province De Clantes Dont on disait Qu'il avait taillé De nouveaux territoires Dans la matière même Du chaos Qui existait Au bord du monde Mais leur mire Depuis ses temps De puissance N'avait plus fait Que décliner Elle demeurait encore Une des nations majeures Du sud-ouest Mais en mûrissant Elle était devenue A la fois pittoresque Et cultivée Elric et Tristelune Découvraient Des fermes Pimpantes Des champs Bien entretenus Des vignobles Et des vergers Dont les arbres Mordorés Étaient encadrés De murs anciens Recouverts de mousse C'était là Un pays De calme Et d'harmonie Opposée Aux nations Frustres Et violentes Du nord-ouest Telles que Jarkor Tarkesh Et Darijor Que les deux Compagnons Avaient laissés Derrière eux Il chevauchait Au trot Quand Triste lune Déclara Taleb Karna Pourrait Susciter Ici Bien des infortunes Elric Cela Me rappelle Les plaines Et les collines Douces D'Elver Mon pays natal Elric Elric A qui est ça Leur mire En a fini Avec ses années De turbulences Lorsqu'elle S'est libérée Des liens De Melny Bonnet Pour devenir La première Une nation Indépendante J'ai de l'affection Pour ce paysage Il calme Mon esprit Nous avons donc Maintenant Une nouvelle raison De retrouver Ce sorcier Avant qu'il ne mijote Quelques nouveaux Brouets de corruption Triste lune Eut un sourire Tranquille Soyez prudent Mon seigneur Car l'on dirait Bien que vous Succombez à nouveau A ces émotions Tendres Que vous méprisez tant Elric Serait dit Allons Attons-nous Vers Iosaz Plus vite Nous atteindrons Une cité Avec une auberge Descente Et un bon feu Mieux cela vaudra Admit triste lune En se drapant Un peu plus Dans sa cape Alors Prie pour que L'âme du sorcier Retourne Dans les limbes Maître triste lune Car alors Je pourrais M'asseoir Avec toi Devant l'âtre Durant Tout l'hiver Si tu le veux Et Elric Lança soudain Son coursier Au galop Tandis que Le soir Tombait Sur les collines Tranquilles Visage De Visage Blanc Dans la tourmente Ces fleuves Tributaires Tributaires Plusieurs milles Mais dans la cité Ancienne De Stakazas Bâti Au confluent De la Schlan Et Du Zafra Trepek Eric 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 Avait l'intention D'envoyer Triste lune Acheter Une petite Embarcation Qui leur permettrait De remonter Le fleuve Jusqu'à Iosas Où ils étaient Presque certains De trouver Taleb Carnat Il suivait Les rives De la Schlan A présent Chevauchant A vive allure Dans l'espoir D'atteindre Les faubourgs De la cité Avant la nuit Il passait Au large De villages De pêcheurs Et de demeures De petits nobles Parfois Des pêcheurs Leurs Adressaient Des signes Amicaux Depuis Le cours Tranquille De la rivière Mais il ne s'arrêtait Pas Les pêcheurs Avaient tous Les caractères Typiques De cette région Le visage Rougeau La moustache Épaisse Et frisée Il portait Des blouses De toiles Richement brodées Et de hautes Bottes De cuir Qui leur arrivaient Presque à mi-cuisse Ces hommes Dans les temps Anciens Avaient toujours Étés prêts A poser Leurs filets Pour prendre Leurs glaives Et Leurs Halbardes Et s'est lancé Sur leur destrier A la défense De leur terre Est-ce que nous ne pourrions pas Emprunter un de leurs bateaux Suggère à Triste Lune Mais Elric Secoua la tête Les pêcheurs De la Shlan Sont bien connus Pour être bavards La nouvelle De notre arrivée Pourrait bien Nous précéder Jusqu'aux oreilles De Taleb Karna Vous me semblez Excessivement prudents Je l'ai été Trop peu souvent Il arrivait en vue De nouveaux rapides D'énormes rochers noirs Luisaient Dans la pénombre Les eaux grondantes Allaient se perdre Vers le bas Dans un jaillissement Dans un jaillissement D'embrun Il n'y avait ici Nul village Nulle demeure Et le sentier Qui suivait La berge accidentée Était si étroit Et traître Qu'Elric Et Triste Lune Furent contraints De ralentir Leur Allure Pour guider Leur monture Avec prudence Nous ne serons jamais À Stakazas Avant la nuit Cria Triste Lune Dans le fracas De la chute Elric Hocha la tête Nous établirons Le camp Après les rapides Là-bas La neige Tombait toujours Et avec le vent En plein visage Il devenait De plus en plus difficile De repérer Le sentier Qui maintenant Serpentait Loin au-dessus De la rivière Mais enfin Le tumulte Finit par diminuer Les flots Se calmèrent Et le sentier S'élargit A nouveau Quelque peu soulagés Ils explorèrent La plaine Du regard En quête D'un lieu Où camper Triste Lune Fut le premier A les apercevoir D'un doigt Incertain Il montra Le ciel Au nord Elric Que faites-vous De cela Elric Examina Le ciel Bas En chassant Les flocons De neige De ses cils Tout d'abord Il parut Déconcerté Le front Plissait Les paupières Mi-closes Des formes Noires Des ailes A cette distance Il était impossible De juger De leur taille Mais Elles ne volaient pas Comme volent Les oiseaux Il lui revenait Le souvenir D'une autre créature Et une créature Qu'il avait vue Pour la dernière fois Lorsqu'avec Les seigneurs De la mer Il avait fui Imri En flamme Et que le peuple De Melniboné Avait donné Libre cours A sa vengeance Contre les pillards Cette vengeance Cette vengeance Avait eu Deux formes La première Avait été Les frégates Dorées Qui étaient Passées A l'attaque Lorsqu'ils Avait quitté La cité Qui rêve L'autre Forme De la vengeance Avait été Les grands Dragons Du glorieux Empire Et ces créatures Au loin Avaient l'aspect Des dragons Les Melnibonéens Avaient-ils Trouver un moyen D'éveiller les dragons Avant le terme De leur sommeil normal Les avaient-ils Donc lancés A la poursuite D'Elric Celui qui avait Frappé les siens Trahit Son Inhumanité Afin de se Vengez de son cousin Yrkon Qui avait Usurpé Sa place Sur le trône De rubis D'Imrir A présent L'expression D'Elric Était un masque Sinistre Ses yeux Cramoisis Luisaient Comme deux rubis Sa main S'était porté A la poignée De sa grande épée De bataille Stambringer L'épée runique Et il luttait Contre un sentiment D'horreur Croissant Car maintenant Les formes Avaient changé Elle n'évoquait Plus des dragons Mais plutôt Des signes Multicolores Dont les plumages Luisants Reflétaient Les ultimes rayons Du jour Triste lune Une exclamation Etouffée Ils sont Énormes Tire ton épée Mon ami Triste lune Frappons maintenant Et prions Les dieux Qui veillent Sur Elver Quel qu'il soit Car ce sont là Des créations De la sorcellerie Sans nul doute Envoyé par Taleb Karna Afin De nous détruire Mon respect Pour ce conjurateur Est encore plus grand Mais Que sont-elles donc Elric Des créatures Du chaos A Melny Bonnet On leur donne Le nom D'Oone Elles peuvent Changer de forme A leur gré Seul Un sorcier Au pouvoir Exceptionnel Doué D'une grande Discipline mentale Et qui connaît Les sorts Appropriés Peut les maîtriser Et déterminer Leur apparence Certains De mes ancêtres Étaient capables De telle chose Mais J'aurais juré Que nul conjurateur De Pantang Ne pourrait maîtriser Les chimères Vous ne connaissez Aucun sort Pour les repousser Il n'en est aucun Qui se présente A l'esprit Seul un seigneur Du chaos Tel Ariok Mon patron démon Saurait les conjurer Triste lune Eut un frisson Alors Je vous en supplie Invoquez Votre Ariok Elric Lui décocha Un regard amusé Faut-il que ces créatures T'inspirent grande peur Pour que tu sois prêt A te trouver En présence d'Ariok Maître Triste lune Triste lune Brandit Sa longue épée A lame courbe Peut-être N'en ont-elles Pas après nous Dit-il Mais il vaut mieux Nous tenir prêts Prêts Fit Elric En souriant Triste lune Triste lune déguéna Alors son épée Droite Tout en enroulant La bride De sa monture Autour de son bras Des criaillements Aigus Plurent Tessieux Les chevaux Piaffèrent Les cris Devinrent plus forts Comme les créatures Ouvraient leur bec Pour s'appeler Il apparut A l'évidence Qu'elles n'étaient nullement Des signes géants Car Elles étaient Pourvues De longues Langues Ondulées Et de Crocs Fins Et acérés Elles modifèrent Imperceptiblement Leur vol En s'approchant A tir d'elle Des deux compagnons Elric Renversant la tête Leva sa grande épée Vers le ciel Il s'en éleva Bientôt Une plainte En même temps Qu'une étrange Radiance Noire Et pulsante Qui souligna Les traits blêmes Du seigneur Albouinos Les destriers Chazariens Aignirent Et se cabrèrent A l'instant Où des mots Se déversaient Des lèvres Grimaçantes D'Ellric Arioc 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 Seigneur Des sept ténèbres Duc du chaos Aide-moi Aide-moi En cet instant Arioc La monture De triste lune Venait de battre En retraite Sous l'effet De la panique Et le petit homme Avait Beaucoup de mal A la maîtriser Son visage Était maintenant Aussi pâle Que celui d'Ellric Arioc Dans le ciel Les chimères Volaient en cercle Arioc Du sang Et des âmes Si tu m'aides A l'instant Alors A quatre A quelques mètres De là Une brume Sombrant Apparut Venue De nulle part Elle Semblait Bouillonner Et portait En son sein Des formes Bizarres Et répugnantes P'tain Arioc Très vite La brume S'épaississait Arioc je t'en supplie, aide-moi. Sa monture rua en hennissant, les naseaux dilatés, roulant des yeux apeurés. Mais Elric resta en selle, ses lèvres retroussées, lui donnant l'expression d'un loup féroce. Tandis que la brume sombre tremblottait, laissant apparaître un visage étrange, inhumain. Un visage d'une pure beauté, d'une malveillance absolue. Triste lune dut détourner les yeux. Les lèvres étaient belles, la voix était douce, avec des accents sifflants, la brume tournoyait avec langueur, diaprés d'écarlate et de verre émeraude. « Je te salue, Elric dit le visage, je te salue, toi le plus chéri de tous mes enfants. Ariok, aide-moi. Hélas, hélas, cela ne se peut. » Il y avait un accent profond de regret dans la voix du démon. « Il faut que tu m'aides. » Les chimères hésitaient à présent. Elles venaient de découvrir l'apparition brumeuse. « Cela est impossible. Oh, le plus doux de mes esclaves. » « D'autres affaires sont en train dans le royaume du chaos. Des affaires d'une importance énorme pour lesquelles j'ai été requis. Je ne puis te proposer que mes voeux. » « Ariok, je t'en supplie. En dépit de tout, souviens-toi de ton serment au chaos et reste-lui loyal. » « Adieu, Elric. » Et la brume sombre disparut. Et les chimères se rapprochèrent. Et Elric eut un soupir déchirant, tandis que dans sa main, l'épée runique gémissait et tremblait en perdant un peu de sa radiance. Triste lune cracha sur le sol. « Votre patron est puissant, Elric, mais diablement inconstant. Il saute à précipitamment de sel à l'instant où une créature, dont la forme changeait sans cesse, plongeait sur lui en dardant des cerfs énormes. Le cheval se dressa vers la bête du chaos. Des crocs claquèrent. Là où il y avait eu une tête, il n'y avait plus qu'un torrent de sang. La monture décapitée lança une dernière ruade avant de s'effondrer pour déverser d'autres flots de sang que but la terre avide. L'eau au nez remonta vers le ciel en emportant la tête du cheval dans ce qui était tantôt un bec, une gueule de squale, un groin couvert d'écaillés. Triste lune se redressait, mais il ne voyait rien d'autre que sa fin imminente. Elric, à son tour, sauta de sa monture. Il lui claqua le flanc et elle s'élança au galop en direction de la rivière. Une autre chimère l'a suivie. Cette fois, des cerfs jaillirent brusquement, des pattes de la créature volante, pour se refermer sur le corps du cheval. Il se débattit pour tenter d'échapper à l'affreuse étreinte, menaçant de se rompre l'échine dans sa frénésie. Mais en vain, la chimère regagna le ciel nuageux avec sa proie. La neige tombait maintenant en abondance, mais Elric et Triste Lune n'y prenaient pas garde. Côte à côte, ils attendaient la prochaine attaque des hauts au nez. « Ne connaissez-vous pas d'autre sort, mon ami Elric ? » demanda tranquillement Triste Lune. L'albinos secoua la tête. « Rien qui puisse s'appliquer à ce cas précis. Les hauts au nez ont toujours servi les gens de menibonés. Jamais elles ne nous ont menacés. Nous n'avions pas besoin de sort pour les conjurer, mais j'essaie de réfléchir. Les chimères tournaient au-dessus de leur tête en cactant et en sifflant. L'une d'elles plongea soudain vers la terre. « Elles attaquent individuellement, » remarqua Elric d'un ton détaché, comme s'il observait des insectes dans une bouteille. « Jamais en groupe. » « Je ne sais pas pour quelles raisons. » L'eau au nez qui s'était posée au sol assumait à présent la forme d'un éléphant avec une tête de crocodile. « Cette combinaison n'est guère esthétique, » dit Elric. Le sol trembla quand elle chargea dans leur direction. Ils restèrent épaule contre épaule comme soudés. La créature était presque sur eux. Et au dernier instant, ils s'écartèrent. Elric se jeta d'un côté et triste l'une de l'autre. La chimère passa entre eux et Elric lui porta un coup au flanc. L'épée runique eut un cri presque lassif en mordant profondément la chair de la chimère qui, instantanément, se changea en un dragon dont les crocs crachaient du venin. Mais elle était gravement blessée. Le sang jaillissait à flot de la blessure. La chimère, sans cesser de crier, se mit à changer de forme de plus en plus rapidement comme si elle espérait se débarrasser de sa blessure. Mais le sang noir s'écoulait avec plus d'abondance encore comme si les changements de forme n'avaient eu pour effet que de déchirer un peu plus son corps. Elle tomba à genoux et ses plumes perdirent leur lustre, ses écailles, leur brillance et sa peau, son éclat. Elle eut un dernier soubresaut et puis de murailles mobiles. Ce n'était plus maintenant qu'une créature pareille à un porc, lourde et noir, dont le corps flasque était le plus laid qu'Ellric et Triste Lune eussent jamais contemplé. Triste Lune eut un grognement. Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi cette créature veut changer d'apparence. « Puis il leva la tête, une autre chimère fonçait sur eux. Celle-ci avait l'aspect d'une baleine ailée munie de défenses aiguës et courbes et d'une queue qui ressemblait à un énorme tire-bouchon. À la seconde où elle se posa, elle changea d'apparence. Cette fois, sa forme était humaine. L'être qui s'avançait vers eux était musclé et beau. Deux fois plus grand qu'Ellric, nu, parfaitement proportionné, mais son regard était vide et il avait les lèvres pendantes. D'un enfant idiot, il leva ses grosses mains comme pour saisir un jouet. Cette fois, Elric et Triste Lune frappèrent de concert, chacun choisissant une main. La lame de Triste Lune trancha profondément le poignet de l'être et Elric découpa deux doigts avant que l'eau au nez modifie encore une fois son apparence. Pour devenir d'abord une pieuvre, puis un tigre monstrueux, puis un mélange des deux et enfin un rocher dont l'unique crevasse révélait des dents féroces et blanches. En haletant, les deux compagnons se préparèrent au second assaut à la base du rocher. Du sang s'écoulait et cela fit naître une idée dans l'esprit d'Ellric. Avec un cri soudain, il bondit en avant leva son épée et la bâtit sur le rocher qu'il trancha en deux. À l'instant où la forme de la chose se modifia pour laisser apparaître la créature à l'apparence porcine qu'ils avaient déjà vue, l'épée noire fit entendre une sorte de rire. L'être était partagé en deux. Son sang et ses entrailles étaient répandues sur la terre. Alors, dans la tourmente du crépuscule, une autre eau au nez passa à l'attaque. Son corps était d'un orange phosphorescent. Elle avait la forme d'un serpent aîlé long d'un millier d'anneaux. Elric frappa, mais le serpent était trop vif. L'autre chimère avait observé le combat des deux compagnons contre ses congénères et elle pouvait à présent mesurer leur habileté. Les bras d'Ellric furent presque aussitôt paralysés par l'étreinte des anneaux et il fut enlevé dans les airs en même temps que Tristelune qui avait succombé à l'autre chimère. Elric s'attendait à connaître la mort qui avait connu leur monture, ce qui était préférable à la lente agonie promise par Taleb Karn. Les grandes ailes d'écaille battaient puissamment dans le ciel. Nul bec ne s'ouvrait pour lui arracher la tête. Le désespoir l'envahit quand il prit conscience que lui et Tristelune étaient en route vers le nord, vers la grande steppe lormirienne. Nul doute que Taleb Karnat les attendait au bout de ce voyage. Trois grands ciels tout emplis de plumes. La nuit était venue et les chimères ne ralentissaient pas leur vol, forme noire dans la tourmente. En dépit des efforts d'Elric, l'étreinte des anneaux ne se relâchaient pas. Il serrait son épée runique et cherchait frénétiquement son esprit et cherchait frénétiquement dans son esprit quelques moyens de venir à bout des monstres. Si seulement il avait disposé d'un sort, il essayait de ne pas penser à ce que ferait Taleb Karnat s'il s'avérait que c'était bien le sorcier qui avait lancé les eaux au nez contre eux. Les talents d'Elric en sorcellerie résidaient surtout dans la maîtrise qu'il avait des divers élémentaires de l'air, du feu, de l'eau et de l'éther, ainsi que des entités qui avaient quelques affinités avec la flore et la faune de la terre. Il en était venu à décider que son dernier espoir était d'invoquer l'aide de Philet, dame des oiseaux qui vivait dans un royaume situé sur un autre plan que la terre. Mais l'invocation requise lui échappait. Et quand bien même, s'en souviendrait-il, l'esprit devait s'ajuster d'une certaine façon. Il fallait retrouver le rythme exact des incantations, les mots précis, les inflexions. Tout cela avant même d'invoquer l'assistance de Philet. Car entre tous les élémentaires, elle était aussi difficile à invoquer qu'Arioc, le versatile. Dans les rafales de neige, il crut entendre Triste Lune prononcer des paroles indistinctes. « Qui a-t-il, Triste Lune ? » cria-t-il. « Je voulais seulement savoir si vous étiez encore en vivant, Elric. Aïe, à peine. » En vérité, son visage était gelé et de la glace s'était formé sur sa cuirasse et son casque. Tout son corps était douloureux, de l'emprise des anneaux ainsi que de la morsure du vent. Le vol des chimères emportait toujours plus profond dans la nuit des terres du nord et Elric s'efforça au calme. Il plongea en trance afin de retrouver dans son esprit la connaissance de ses ancêtres. A l'aube, les nuages s'étaient dispersés sur la neige, les rayons rouges du soleil étaient comme du sang sur de la steppe. Elle allait d'un horizon à l'autre, blanche sous le voile bleu du ciel où se levait le caillot du soleil. Sans défaillir, les chimères poursuivaient leur vol. Lentement, Elric sortit de sa trance. Il adressa une prière à ses dieux douteux pour qu'il l'aide à retrouver l'incantation qui convenait. Ses lèvres étaient presque soudées par le givre. Il les effleura de la langue et ce fut comme le contact de la glace. Il aspira le vent aigre et tout ça avant de lever la tête vers le ciel. Ses yeux cramoisis devint vitreux. Il obligea ses lèvres à former des syllabes étranges, à prononcer les mots lourds de voyelles de haut langage de l'ancienne Melniboné. Un langage qui convenait mal à la bouche de l'homme. Filette murmura Elric. Puis il commença la cantation et comme le chant filtré de ses lèvres, l'épée runique se fit chaude dans sa main et lui transmis de l'énergie afin que les paroles du chant effroyable perçant le ciel glacé. Par les plumes et le sang nos destins se sont liés. L'homme et l'oiseau a jamais concilié. Devant les dieux tout-puissants se sont alliés. Sur l'autel ancien cet acte fut consacré. Qui nous vouait toi et moi à ne jamais nous parjurer ? Filette Toi dont les ailes de rêve règnent sur le ciel Souviens-toi maintenant de ce mariage éternel et porte secours à ton frère qui t'appelle. L'appel allait plus loin que les mots de l'invocation. Il y avait les pensées abstraites qui se formaient dans l'esprit les images qui devaient persister durant le chant les émotions et les souvenirs qu'il fallait affiner pour les rendre présents. Si le moindre détail était omis l'invocation restait vaine. Il y avait bien des siècles les rois sorciers de Melniboné avaient conclu un marché avec Filette la dame aux oiseaux. Chaque oiseau qui nicherait dans l'enceinte d'Ymri serait protégé. Nul oiseau ne serait abattu par un homme de cent Melnibonéen. Le marché avait été respecté et la cité qui rêve était devenue le havre de toutes les espèces d'oiseaux et ses tours avaient littéralement été revêtus de plumage. Elric chantant l'incantation se souvenait de ce marché et il implorait Filette de ne pas oublier ses engagements. Frères et sœurs du ciel accourez déployez vos ailes aidez-moi entendez mon appel. Ce n'était pas la première fois qu'il en appelait aux élémentaires et à ceux qui leur étaient proches. Très récemment il avait ainsi invoqué à Shastak seigneur des lézards dans son combat contre Taleb Karna mais auparavant il avait fait appel au service des élémentaires du vent Sylph Sharna et Ashran ainsi qu'à ceux de la terre. Pourtant Filette se montrait inconsistante et à présent qu'Immrir n'était plus que ruine vacillante il se pourrait bien qu'elle décide d'oublier leur ancien pacte. Filette L'invocation répétée l'avait épuisé il n'aurait pas la force d'affronter Taleb Karna même si l'occasion lui en était donnée Filette Et puis il y eut un grand remous dans l'air et une ombre immense s'abattit sur la chimère qui emportait Elric et Tristelune vers le nord Elric leva les yeux et sa voix se brisa puis il sourit et dit je te remercie Filette car le ciel était noir d'oiseaux des aigles et des rouges-gorges des étourneaux et des freux des milans et des roitelets et des corbeaux des faucons des paons des flamands des pigeons des perroquets des tourterelles des pies des corneilles et des chouettes Toutes ses plumes luisaient comme de l'acier et le ciel était empli des cris de tous ses becs L'eau au nez dressa sa tête de serpent et siffla sa langue jaillit entre ses crocs et sa queue bâtit furieusement l'air Une autre chimère changea de forme pour devenir un condor gigantesque et fonça à tir d'elle vers le grand nuage d'oiseau Mais ceux-ci ne furent pas la chimère fut très vite submergée et elle disparut avec un cri effrayant Quelque chose de noir et de porcin descendit en spirale vers la terre en répandant un sillage d'entrailles et de sang Une autre chimère prit sa forme de dragon un dragon presque semblable à ceux qu'Ellric avait autrefois dompté en tant que maître de Mennibonet mais plus grand et sans rien de la grâce de crocs de flammes et ses compagnons Lorsqu'il cracha son venin ardent sur les alliés d'Ellric une atroce odeur de chair et de plumes grillées se répandit dans le ciel Mais les oiseaux arrivaient toujours plus nombreux en criant en sifflant en croissant en ululant dans le battement d'un million d'ailes et une fois encore l'eau au nez disparut une fois encore il y eut un cri vite étouffé une fois encore un être semblable à un cochon déchiqueté tomba vers le sol les oiseaux se divisèrent alors en deux nuages pour se porter au devant de la chimère qui emportait Elric et Tristelune ils prirent la forme de deux pointes de flèches géantes en tête venaient dix grands aigles dorés qui plongèrent droit sur les yeux ardents de l'eau au nez à l'instant de l'attaque la chimère fut contrainte de changer de forme immédiatement Elric se sentit tomber comme une pierre tout son corps était engourdi et il ne pensait qu'à serrer la poignée de Stormbringer il maudit l'ironie de son sort il n'avait été sauvé des bêtes et du chaos que pour trouver la mort sur la terre glacée mais sa cape fut saisi au vol et il se retrouva suspendu dans les airs levant les yeux il vit alors que plusieurs aigles avaient refermé leurs cerfs et leur bec sur son vêtement et qu'il ralentissait sa chute ainsi il n'éprouva qu'un choc douloureux en heurtant la neige les aigles retournèrent alors au combat de même ceux qui venaient de déposer Triste Lune à quelques mètres de là tous se portèrent à l'attaque de la dernière eau au nez Triste Lune prit l'épée qui l'avait lâché dans sa chute et se massa le mollet droit je ferai tout mon possible pour ne plus manger de volaille dit-il d'un ton convaincu alors vous avez retrouvé l'invocation aïe deux corps porcins tombèrent non loin de là avec un bruit sourd pendant quelques instants les oiseaux se livrèrent à une étrange danse tourbillonnante dans le ciel ils saluaient les deux compagnons tout en célébrant leur victoire puis toutes les espèces se regroupèrent et s'éloignèrent rapidement bientôt dans le ciel d'un bleu de glace il n'y eut plus un seul oiseau Elric réussit à mouvoir son corps en dolorie et d'un geste roide il remit Stormbringer dans son fourreau avec une inspiration profonde il leva les yeux et dit Philette encore une fois je te remercie triste lune semblait encore ébahie Elric comment les avez-vous appelés l'albinos ôta son casque pour essuyer la sueur car dans ces régions celle-ci deviendrait bientôt de la glace un marché ancien conclu par mes ancêtres et j'ai eu du mal à me rappeler les mots de la cantation je suis bien heureux qu'il vous soit revenu Elric hocha la tête d'un air absent puis il remit son casque sur la tête et promena son regard sur l'immense stèpe enneigée de l'ormir triste lune devina ses pensées il se frotta le menton ah nous sommes vraiment perdus seigneur Elric avez-vous une idée de l'endroit où nous nous trouvons je l'ignore mon ami triste lune nous ne sommes point à même de deviner jusqu'où ces bêtes ont pu nous emporter mais je suis à peu près certain qu'elles allaient vers le nord de Yossas nous sommes plus loin de la capitale que nous l'étions lorsque mais il doit en être de même pour Taleb Karna s'il est vrai que l'on nous emportait vers son repère j'admets que cela serait logique ainsi nous poursuivons vers le nord je ne le crois pas pourquoi donc pour deux raisons il se peut que l'idée de Taleb Karna ait été de nous rejeter en un endroit si lointain que nous ne puissions déjouer ses plans ce qui serait un acte plus sage que de choisir de nous affronter au risque de voir le sort se retourner contre lui aïe je vous l'accorde et quelle est l'autre raison nous aurions meilleur compte à nous rendre jusqu'à Iosas où nous pourrons retrouver des effets et des provisions et nous enquérir de Taleb Karna s'il n'y réside point et ce serait également folie que de poursuivre vers le nord sans de bonne monture à Iosas nous pourrons en trouver et peut-être faire l'acquisition d'un traîneau qui nous permettrait de nous déplacer plus rapidement sur cette neige là aussi je vous l'accorde que c'est bien raisonné mais je ne crois pas que nous ayons grande chance avec cette neige ou que nous allions il faut nous mettre en marche et espérer trouver une rivière qui ne soit pas encore prise par la glace et que cette rivière compte quelques bateaux qui nous conduira jusqu'à Iosas un bien faible espoir Elric aïe un bien faible espoir la vocation de Filette l'avait vidé de toutes ses forces il savait qu'il allait très certainement mourir mais il n'était pas certain d'en être impressionné la mort qui se dessinait serait plus propre que tant d'autres qui lui étaient apparus récemment et certainement moins douloureuse que toutes celles que lui promettait le sorcier de Pantangu ils s'avancèrent dans la neige lentement en direction du sud il n'était plus que deux silhouettes dans le paysage glacé deux minuscules créatures de chair et de chaleur dans l'immense étendue gelée il n'était plus que deux silhouettes et d'autres – Sous-titrage